bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo nous sommes tous des grenouilles où nous allons de nouveau avec tristan partager un temps astro un échange autour de l'astrologie et de ses symboliques et bonjour tristan merci d'être là ce nouveau rendez vous bonjour sophie bonjour à toutes les grenouilles qui te suivent donc on a déjà fait une première vidéo c'était sur pluton qui expliquait l'archétype de cet astre sa découverte sa symbolique etc on a fait aussi une petite échange vidéo avec patrick gianni qui nous a qui s'est rejoint à nous pour parler de la domification vous pouvez tous profiter de ces vidéos sur mon site et puis aussi sur le site de tristan on a partagé ces vidéos là c'est en échange et aujourd'hui on s'attaque à saturne une planète un peu je trouve en astrologie peut-être mal mal perçu elle n'a pas une bonne réputation moi je me rappelle quand pas quand j'ai commencé des cours mais quand j'ai j'ai accueilli enfin l'astro est rentré dans ma vie quand j'ai fait les premiers thèmes on parlait de saturne comme la planète qui dit non et du coup il y a un truc avec saturne un peu du mythe de celle qui donne des limites qui fait qu'on peut pas faire les choses et en même temps c'est une planète moi que je commence à de plus en plus apprécier il y a un astre en tout cas que j'apprécie dans sa sagesse et dans ses leçons ses enseignements même si parfois ça peut passer par des par des blocages et du coup avant de rentrer dans cette on l'a découvert de cette énergie de saturne on va j'aime bien avec toi tristan c'est revenir sur l'historique en fait de la planète et comprendre d'où elle vient quand est ce qu'on l'a découverte et qu'elle est là à quel moment de l'humanité en fait de la conscience de l'humanité on l'a découvert je trouve ça toujours passionnant donc je te laisse nous en dire plus sur ce sujet ok je fais un tout petit aparté parce qu'on fait plus tôt et maintenant saturne on est en train de faire les mal aimés du de l'astrologie et saturne c'est un astre qui est très proche de moi je veux dire dans mon thème de naissance il a une importance assez forte donc voilà je l'aime bien je suis ravi de faire ça c'est pas moi qui l'ai choisi du coup je le dis les gens qui me connaissent ils vont dire ouais je choisis saturne c'est trop facile on le connaît trop bien non c'est moi c'est moi qui me demande et sinon pour parler du fondement au niveau de la découverte ce qui est intéressant quand on va parler de la découverte de saturne c'est que ça fait partie des astres qui sont visibles à l'œil nu donc c'est un astre qui est connu depuis l'antiquité on n'a pas un moment précis où on dit bien on a découvert saturne avec un fait historique autour c'est plutôt un astre qui avec les sept premiers astres qu'on observe dans le ciel donc soleil vénus mercure vénus la lune mars jupiter et saturne qui fait partie de ce qu'on appelait le septénaire qui constitue le clavier des astres observables dans le ciel avant que l'humanité accède à des moyens techniques qui permettent d'observer des astres qui ne sont pas visibles à l'œil nu donc à partir de 1780 et quelques avec uranus on découvre uranus les moyens techniques on les avait avant galilée avait déjà observé neptune mais il n'était pas rendu compte que c'était un astre il avait observé et remarqué qu'il y avait un truc qui bougeait et uranus aussi elle était observée avant qu'il ne soit réellement révélé la conscience en tant qu'astre donc saturne en fait depuis l'antiquité et pendant tout le moyen âge et jusqu'à l'époque moderne est un astre connu qui est identifié et qui est qui représente pour moi la dernière forme d'énergie que l'on est capable de voir à l'œil nu et cet œil nu pour moi c'est la réalité de ce que notre corps physique est capable d'observer donc ce que notre corps physique est capable d'observer devient enfin et de fait une conscience qui est reliée à la matière et à notre forme incarnée quand on a commencé à observer plus loin avec des outils etc on arrive à des formes d'énergie qui dépassent simplement la conscience de la vie que l'on peut vivre dans la matière tu vois le parallèle que je fais donc saturne pendant plusieurs millénaires représente l'énergie la plus haute dans le ciel et donc la quintessence et l'aboutissance du développement de l'être humain dans sa forme incarnée civilisationnelle etc et il est dès le départ comme un élément structurant observable à l'œil nu donc on peut identifier le parcours le mouvement etc ok c'est vrai que c'est c'est aussi elle a dis moi si je me trompe mais il me semble que c'est la planète qui après cet astre là on a la ceinture d'astéroïde en fait où elle est entre elle est après Saturne ou elle est non la ceinture d'astéroïde est entre Mars et Jupiter elle est entre Mars et Jupiter donc c'est avant là qu'on va trouver les astéroïdes comme Cérès etc et puis des centaines de milliers de petits cailloux d'accord et qui seraient le souvenir d'une planète qui aurait explosé entre ces deux astres en fait et qui se seraient émiettés en une clin de de petits cailloux dont certains se sont reconstitués dans des en globe Cérès c'est un globe qui a une masse suffisante pour avoir agrégé autour de lui assez de matière et devenir une forme parfaitement sphérique enfin presque parfaitement sphérique en fait on ne on n'étudie pas énormément ce qui se passe dans cette ceinture d'astéroïde entre Mars et Jupiter il y a quelques astéroïdes qu'on identifie et qu'on évoque dans l'astro comme Cérès, Palas, Juno les archétypes féminins finalement les archétypes féminins je ne sais pas c'est féminin en fait il y a des gens qui les associent par exemple aux quatre éléments Cérès, la Terre etc Vesta le feu, Vestal garde le feu etc mais il y en a des plus gros qu'on n'utilise pas en astrologie et en fait pour moi l'époque, si on parle d'époque de découverte l'époque de découverte des astéroïdes dans cette ceinture là c'est l'époque napoléonienne à peu près 1800 et quelques et on est dans une phase à ce moment là de reconstruction d'une forme de civilisation dans lequel la loi va s'imposer par des codes qui vont être écrits et on va codifier énormément la société et entre Mars et Jupiter pour moi le passage au niveau en termes de développement de conscience c'est que je passe d'une civilisation qui est construite sur le chèque, la tribu et je vais vers la loi tu vois il se trouve que la loi ou les civilisations construites sur la loi existent depuis l'antiquité civilisation italienne, grecque etc même avant mais à l'époque napoléonienne on reconstruit le codex on reconstruit le rapport à la loi avec une base qui est construite non plus sur une loi divine qui donne le droit divin à un être d'exercer son pouvoir sur un peuple mais où on introduit une notion de code civil une notion de loi de toutes sortes beaucoup plus épaisse, construite dans lequel il y a une dissociation entre le pouvoir divin et le pouvoir des individus et j'ai la sensation que ces astéroïdes là entre Mars et Jupiter représentent des passages entre la civilisation tribale et la civilisation régie par la loi très jupitérienne très jupitérienne c'est intéressant ça merci pour cette petite digression de la ceinture ça montre vraiment les découvertes elles arrivent quand même à des moments où l'énergie elle est là et que la conscience en tout cas est prête à évoluer mais donc Saturne on a bien compris lui il a toujours été visible et finalement on peut le voir à l'oeil nu et du coup il a toujours été conscientisé et après il y a toute cette cette symbolique autour de ce que représente la représentation de Saturne dans un thème qui va nous donner d'autres informations alors moi je l'associe bon je parlais de celui qui dit non celui qui va bloquer mais ça va être celui qui qui met du cadre qui permet aussi d'apporter de la rigueur et donc il y a plein de choses à nous enseigner moi je le vois vraiment comme un grand enseignant donc je veux bien que tu nous parles un peu de l'énergie de cette planète toi qui a donc c'est ton soleil je crois qui est à côté de Saturne dans ton thème toi donc en effet un grand compagnon de route pour toi j'ai expérimenté de près que peux-tu nous dire sur cette planète sur cette astre alors pendant longtemps j'ai évoqué Saturne en disant que c'est l'énergie de la responsabilité individuelle c'est toujours juste pour moi après maintenant les termes changent un petit peu dans ma façon d'aborder les choses mais c'est toujours assez juste avec l'idée que dans le couple Jupiter-Saturne Jupiter représente une loi qui est acceptée par tous et qui s'impose à tous de l'extérieur alors que l'énergie saturnienne c'est une conscience de la responsabilité que l'on a dans la vie et aussi une acceptation d'assumer une forme de responsabilité à 100% sans se référer à une forme d'autorité extérieure ou si on se réfère à une forme d'autorité extérieure on verra que l'énergie saturnienne devient contraignante en fait donc il y a cette notion d'intégration de la responsabilité en soi dans l'énergie saturnienne mais ça se fait pas d'un coup en fait ça prend du temps c'est un processus qui est assez long et qui au départ peut nous contraindre à quelque chose qui nous donne le sentiment de nous bloquer de nous frustrer voire de contenir une forme de culpabilité assez forte qui fait que on ne prend pas sa structure de responsabilité c'est une structure de souveraineté en fait sur sa propre vie en main donc en fait l'énergie de Saturne il faut il faut l'avoir en fonction des cycles dans lesquels on est ça c'est important c'est important pour tous les astres c'est un facteur je trouve que quelquefois on oublie un peu mais si tu parles d'une énergie saturnienne à quelqu'un qui a 20 ans donc si tu l'étudies avec lui par rapport à ce qu'il vit tu ne vas pas faire la même chose ou étudier la même chose de la même façon qu'avec une personne qui a 50 ans parce que à 20 ans la personne est dans son premier cycle saturnien et moi j'ai l'impression qu'il se passe avec les astres c'est que on commence à intégrer leur énergie c'est à dire à se les approprier quand on a fait au moins un cycle complet avec eux sachant que Saturne met 28 à 29 ans pour faire un cycle faire un tour complet donc en fait pour trouver son autorité intérieure il faut un cycle complet et pendant ce cycle complet Saturne va plutôt se présenter à soi comme une autorité extérieure et qui peut avoir toutes les caractéristiques de cette autorité extérieure qui peut bloquer les choses qui peut nous frustrer qui peut nous ralentir nous donner le sentiment qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait et à partir de 29 ans et demi en fait quand Saturne fait son premier cycle il y a quelque chose qui se met en place dans lequel on devient consciemment responsable de sa vie et c'est quand on fait un feedback sur sa vie il y a très souvent quelque chose d'assez marquant aux alentours des 28 ans et demi 29 ans pardon j'ai dit 28 ans et demi c'est 29 ans et demi oh je l'ai 30 où la sensation de devenir responsable de sa vie devient beaucoup plus concrète en fait et beaucoup plus clair et ça s'accompagne d'une prise de responsabilité sur sa propre vie où on va moins chercher l'assentiment des autres on va moins chercher la protection des autres et on va plus assumer sa propre expérience de vie et c'est le fait d'assumer cette propre expérience de vie qui fait que les choses se débloquent et qu'on sort du blocage de la frustration et qu'on rentre dans une forme de souveraineté de sa propre existence la souveraineté je crois que c'est un bon mot pour Saturne oui c'est un très bon mot c'est avant l'époque moderne où le pouvoir est donné au peuple après la révolution française par le vote etc petit à petit l'arrivée de la démocratie qui se met en place et qui en fait est gouvernée par une énergie une uranienne qui va libérer la société la plus haute forme d'énergie connue qui dirigeait le monde c'était l'énergie saturnienne et c'est une énergie de souverain en fait quand Uranus arrive Uranus détrône les souverains et donc invite l'humanité à devenir responsable d'elle-même pour accéder à une conscience collective qui va être beaucoup plus ouverte et libre mais et c'est ça qui est vachement intéressant c'est qu'on accède à cette conscience libre que quand on devient responsable soi-même c'est ça c'est-à-dire qu'on a plus besoin d'un souverain au-dessus de sa tête et ça je trouve que c'est très très important à comprendre en fait cette articulation entre les énergies des astres qui représente aussi l'articulation de notre propre développement personnel propre évolution de conscience je vais être libre ok mais pour le socle de la liberté c'est l'accession consciente et construite à sa propre souveraineté sans qu'on ait besoin d'être contraint violemment par une autorité forte et je trouve qu'on a beaucoup touché cette énergie quand Saturne a traversé le berceau on a été challengé pour rappel c'était pendant la période Covid finalement quand pratiquement Saturne a traversé le berceau et je trouve qu'on a été très fortement confronté alors il y a d'autres aspects évidemment à ce moment-là mais en tout cas je trouve que le suivi de la responsabilité individuelle et de retrouver sa souveraineté face à des événements comme on a pu vivre l'autorité extérieure était forte quand même sur certaines valeurs et sur certaines visions parfois idéologiques ce serait en lien avec le berceau que ça nous a demandé enfin moi à cette époque-là quand j'avais des consultations avec des clients c'était de gros sujets c'était comment je retrouve ma propre voie où est-ce que j'ai envie de dire non et où est-ce que j'ai envie de dire oui et où est-ce que j'assume pleinement mes choix qui vont peut-être à l'encontre de la masse sans être dans un rejet absolu mais d'assumer pleinement je ne sais pas ce que tu en penses moi je sens que l'énergie saturnienne dans le berceau qu'on a traversé en 2020 enfin je peux en 2021 aussi c'était très fort oui c'était très identifiable que ça venait nous chercher sur la construction personnelle de notre propre idéal notre propre vision de l'humanité de qui nous sommes de notre sens de l'équité etc en fait il y a eu une espèce de de confrontation à des autorités donc des souverains qui ont qui ont utilisé l'énergie verso pour imposer un ordre collectif commun communautaire poser une autorité dans laquelle on ne peut pas déroger on ne peut pas émerger avec sa propre conscience et se différencier l'énergie du lion si tu as une force personnelle qui veut s'exprimer on va l'écraser la noyée dans la masse avec une énergie communautaire où le souverain impose quelque chose qui est identique à tout le monde le côté sombre du verso par rapport à ça ça venait nous chercher pour savoir si on était capable d'assumer ce que l'on pensait capable d'assumer sa propre vision du monde et d'être droit dans ses bottes par rapport à notre conscience et de refuser peut-être une idéologie qui nous serait imposée si on n'était pas en accord avec on a vraiment été challengé là-dessus pendant toute la période de Covid et c'est l'enseignement je trouve par rapport à Saturne ce qui pour moi donne à cette planète une grande force d'enseignement mais dans le sens l'incarner c'est pas juste quelque chose de conceptuel c'est avec Saturne on le vit dans notre corps on le vit il faut pour moi il y a quelque chose d'incarner c'est dans la matière que ça se passe c'est pour ça que parfois ça pourrait être un peu lourd mais quand on moi je le vois bien quand il y a quelque chose qui est aligné qu'on est droit comme tu dis dans nos bottes et je pense que ça aussi c'est une bonne expression pour Saturne est-ce que je suis en accord avec moi-même avec ce qui me porte il y a quelque chose qui se déclenche qui s'enclenche qui se débloque ou qui va aller dans le sens qui va nous soutenir en fait il y a une énergie soutenante et en même temps ça demande beaucoup de force je trouve ça l'énergie Saturienne en fait c'est l'énergie quand on l'intègre qu'on l'exprime c'est-à-dire exprimer l'énergie Saturienne c'est être intègre c'est de travailler à l'intégrité vis-à-vis de soi-même et donc de ne plus craindre des formes d'autorité extérieure c'est difficile c'est très contraignant enfin c'est pas contraignant c'est j'allais dire challengeant mais ça m'énerve tout le temps pour aider moi américain c'est un défi profond on va dire ouais un défi de rester intègre avec soi-même et je ne sais plus où je voulais en venir par rapport à ça répète ce que tu dis parce que je parlais du fait que cette énergie elle nous implique à nous à incarner en fait c'est pas juste conceptuel il y a quelque chose c'est pas du tout conceptuel on le vit dans sa chair parce que refuser par exemple d'aller contre sa propre intégrité pour préserver la sienne et pour préserver sa construction et sa souveraineté ça va impliquer quelquefois des frustrations typique dans la période si tu veux préserver ton intégrité par rapport à tes idéaux à ce que tu penses il y a des choses à lesquelles on n'est pas obligé de se soumettre mais qui vont qui ont eu des conséquences de frustration de plein d'autres choses ok à assumer pas assumer chacun a vécu tel qu'il est et tel qu'il pouvait le vivre mais il y a quelque chose quand tu te construis dans l'énergie saturnienne qui vient te protéger cette forme d'intégrité par exemple elle est plus puissante que l'énergie jupitérienne dans ma vie moi j'ai eu à observer ça parce que dans mon thème de naissance Jupiter et Saturne sont en carré en conflit et j'ai jamais résolu de problème avec la justice quand j'essayais de résoudre ces problèmes en me construisant sur une énergie jupitérienne c'est à dire en n'assumant pas pleinement ce que j'étais et en essayant de me défendre avec des arguments juridiques et puis un jour j'ai fait l'inverse je dis je laisse les arguments les arguments juridiques d'ailleurs j'ai même laissé les avocats je suis allé tout seul devant le juge et là j'ai été entendu parce que je n'avais plus peur d'assumer qui j'étais comment j'étais et que je ne me cachais plus derrière une construction jupitérienne légaliste la loi le truc le machin peu importe que dans le fond j'ai pu avoir raison ou tort il fallait que sur le plan énergétique je me construise sur ma propre énergie accepter comment je suis accepter de de l'incarner tout seul sans me protéger sans chercher à me protéger avec une autorité au-dessus de moi et donc en fait c'est ce qui m'a permis de sortir d'une période longue et difficile et de commencer à respirer en fait dans ma vie donc Saturne quand tu l'intègres et que tu l'incarnes et que tu l'assumes même si tu ne sais pas si ça va bien se passer parce que finalement tu acceptes d'être ton autorité et de ne pas être couvert en fait quand tu le fais vraiment ça marche il y a une forme de protection qui t'accompagne dans ta prise de posture tu peux être aussi associé à des acceptations volontaires de certaines restrictions dans ta vie tu ne vas faire tout et n'importe quoi tu acceptes toi-même certaines limites comme pour la période de Covid elle est vraiment symboliquement très intéressante oui j'accepte de m'auto-limiter pour me préserver mon intégrité j'accepte donc de faire ça en étant moi-même responsable de ce que je vais penser dans une période difficile par rapport à ce qu'on me propose et sans me soumettre à une espèce de collectivisme de pensée commune un petit peu rapide c'est une période très riche autour de Saturne à cette époque juste pour revenir un peu sur les cycles qu'on a parlé 29 ans et demi 30 ans c'est vrai que c'est une période moi je l'ai connue aussi cette période à 30 ans ça a été la page blanche c'est un peu remettre les choses à plat voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie les valeurs que j'ai envie de vivre enfin il y avait vraiment j'ai vécu une grosse crise à 30 ans et qui était en lien aussi avec Saturne qui reprenait qui terminait un cycle et je le vois autour de moi les gens que je peux avoir en consultation quand ils ont la trentaine là ça il y a aussi les nœuds lunaires tout ça mais c'est vrai qu'on sent que Saturne ils bossent quoi et du coup ma question c'est parce que j'ai pas eu l'occasion d'être confrontée à cet âge là mais ça veut dire qu'à 60 ans il y a aussi un deuxième cycle qui se termine et du coup c'est quoi l'enjeu à 60 ans à cette période de vie avec Saturne alors moi je m'en approche que Saturne est en poisson chez moi et que et que Saturne est en train de poisson il y a pas longtemps que j'ai pu observer chez d'autres personnes c'est que tu entres dans une période de maîtrise en fait la période de zéro à 29 ans et demi c'est tu vis sous l'autorité de quelqu'un enfin il y a une autorité au-dessus de toi tu peux pas intégrer ou exprimer ta propre autorité donc il y a quelque chose qui va te contraindre qui va te limiter et qui va t'obliger à rester dans une forme d'observation je ne peux pas pleinement assumer une forme d'autorité et là où il y a Saturne je suis dans une forme d'observation voir cette autorité qui est au-dessus de moi peut construire et mettre en place une forme de culpabilité un sentiment de culpabilité non je peux pas faire ça je peux plus qui je serais etc de 30 à 60 pour caricaturer parce que c'est pas exactement oui c'est pas tout à fait ça pour simplifier en fait tu prends ta responsabilité et en même temps tu te déculpabilises c'est les deux choses qui se font en même temps je sors de ma culpabilité mais j'accepte la responsabilité d'eux et tu fais ça en fait pendant 30 ans sur plein de plans de ta vie tu récupères ta responsabilité la sensation que j'ai en observation des personnes qui sont dans les 60 ans c'est qu'ils sont amenés vraiment à prendre leur posture saturnienne pleinement en fait et être maître de même et exprimer non plus et être non plus dans le travail de déconstruction de la culpabilité mais d'expression de la maturité de la sagesse si on veut ou de tu vois je me suis dit moi ça m'a marqué chez un enseignant d'aïkido que j'avais et qui à 60 ans a vraiment basculé en fait dans quelque chose où il venait il intégrait pleinement et il s'asseyait pleinement dans sa maîtrise en fait et c'est pas fini je pense qu'après tu fais ce travail de t'asseoir dans ta maîtrise de plus en plus dans ta souveraineté donc tu vois c'était pour ça que dans ma façon de penser l'astrologie je suis passé de voir Saturne comme un as qui représente la responsabilité individuelle ouais et que en ce moment je parle de plus en plus de souveraineté je pense que ça se basculement aussi chez moi et oui voilà ça va avec aussi et qu'entre 30 et 60 tu récupères de ta responsabilité tu la prends tu la prends et tu la reprends et tu la reprends pour te lever de forme de culpabilité ouais et puis vers ces 60 je pense qu'on va vers ça devient vraiment maintenant l'intégration d'une souveraineté ouais tout à fait ouais je pense que basculons à ce ça c'est quelque chose qui ressemble à ça et à top ouais c'est une belle image je trouve les cycles les trois cycles de Saturne et comme tu l'as très bien dit notre cher Saturne est un poisson en ce moment il est rentré cette année oui cette année c'est cette année il a fini donc son passage dans le verso donc on l'a évoqué avec cette période Covid qui nous a bien tous bousculé face à nos responsabilités individuelles face au collectif il y a un truc qui me revient par rapport à ça sur Saturne en verso par rapport à notre Covid c'est tu vois comment on a joué sur la culpabilité vis-à-vis du collectif oui ça a été le grand jeu du ça a été le grand jeu de culpabiliser les gens par rapport au collectif ouais et on est donc challengé sur le fait d'assumer une responsabilité personnelle pleine et entière par rapport à ce qu'on était capable de comprendre dans cette construction dans cette histoire tu vois comment ça se travaille en fait cette culpabilité ouais on voit bien là donc on a vraiment été challengé là-dessus pas je t'ai coupé mais non non mais c'était intéressant de faire le parallèle merci d'avoir fait ce parallèle c'est vrai que ça ça illustre bien cette énergie en tout cas et donc là ça y est il a fini ce passage là en verso et puis enfin là enfin je peux le bouger enfin en tout cas il traverse le poisson les poissons les poissons une énergie d'eau donc voilà là c'est intéressant d'avoir une lecture générale et peut-être caricaturale mais en tout cas qu'est-ce que vient d'enseigner Saturne en poisson pour les trois prochaines années le passage de Saturne dans les astres dans les signes ou dans les maisons le sujet est à peu près le même l'idée c'est que il y a une responsabilité à assumer qui peut commencer par des épreuves qui bousculent et qui justement exigent qu'on se positionne et qu'on prenne sa place ou pas d'ailleurs on peut se sentir soit on va se référer à une forme d'autorité soit on va assumer sa responsabilité ça c'est d'un point de vue individuel dans ce qu'on peut observer après du point de vue collectif Saturne c'est toujours la manière dont vont fonctionner les réunions les chefs de gouvernement etc avec deux options la face lumineuse et la face sombre du ciel si on part juste de ça l'arrivée de Saturne en poisson ça va accentuer chez les réunions soit des postures qui vont être de plus en plus assumées dans une construction spirituelle holistique soit une tendance à fuir de plus en plus à être dans la fuite et je trouve que ça on le voit très bien on voit très bien une forme de déliquescence entre des réunions qui n'assument plus grand chose et qui sont complètement représentation dans la fuite ou qui ne sont plus dans la responsabilité de leur posture jusqu'à des choses délirantes comme Biden qui est là mais qui en fait il n'est pas là c'est un homme sénile et donc il incarne un règne mais en même temps il est parti complètement ailleurs et de plus en plus en fait ou alors des réunions des gens qui dirigent qui vont assumer leur direction avec une conscience spirituelle plus affirmée et je pense qu'on est dans cette construction en ce moment que nous on vit aussi intérieurement c'est-à-dire la construction de Saturne en poisson elle vient nous chercher sur la manière dont on assume notre confondeur de spiritualité ou pas jusqu'où j'assume ce que je ressens mon lien avec le cosmos avec ma spiritualité avec l'amour universel un développement peut-être aussi christique pour certains parce que Saturne les poissons sont très liés au développement du christianisme et on le voit par exemple en ce moment dans une espèce de de réveil qui est assez récent du christianisme je crois que cette année on a battu un record de baptême à Pâques ah oui quand même un record par rapport à une période d'écroulement en fait on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'éveil d'une conscience spirituelle après le christianisme on est une mais il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres mais cette position de Saturne dans les poissons ça vient nous chercher là en fait est-ce que j'assume ma propre spiritualité est-ce que je l'assume pleinement au grand jour est-ce que je ne l'assume pas vraiment est-ce que je préfère qu'une autorité me dise ce en quoi je dois croire concernant l'univers etc plein de choses qui sont en train de se mettre de s'ouvrir les petites pistes qui sont en train de de d'être jetés comme ça dans la nature avec notamment et je pense que c'est ce qu'on pourra voir dans cette période de deux ans limite trois ans encore l'idée de faire émerger une religion mondiale qui les paierait toutes les autres religions ou qui les assouvirait ça fait partie de 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 certaines d'un certain plan on va dire ça ne va pas aller plus loin que ça de promouvoir une religion mondiale à laquelle tout le monde serait sommé ou invité à se soumettre pour l'harmonie du monde etc mais en même temps peut-être aussi pour dominer les consciences et donc de la même manière que pour la période de covid chacun va devoir reprendre chacun va devoir reprendre sa conscience spirituelle ne plus se fier forcément aux autorités spirituelles telles que elles se présentent aujourd'hui ouais mais récupérer un lien direct avec sa conscience spirituelle pour rester intègre ouais une nouvelle un nouveau défi s'offre à nous pour s'assumer pleinement un nouveau défi s'offre à nous un nouveau défi pour s'assumer pleinement quoi on est vraiment dans ce sujet aujourd'hui je trouve ouais s'assumer pleinement sa construction spirituelle s'en est en cosmos tout ça complètement et si pour ceux qui nous écoutent vous avez envie de savoir déjà vous pouvez aller voir votre Saturne dans votre thème où est-ce qu'il est dans quel signe dans quel secteur de vie il se trouve et permettre de voir là où vous êtes demandé d'incarner votre responsabilité votre souveraineté on ne refera pas là sur cette vidéo avec Tristan c'est un choix conscient que nous faisons même pas refaire la roue des 12 maisons parce que soit vous avez le lien de la vidéo sur Pluton Tristan a fait ce travail de décortiquer chaque maison pour comprendre ce que Pluton vient travailler chez nous donc vous pouvez vous appuyer sur cette vidéo ou je mettrai le lien aussi sur cette vidéo de ton site Tristan parce que tu as un site très très riche et notamment une partie qui explique bien la symbolique et le cycle de ces 12 maisons vous avez vraiment de quoi trouver vos infos en vous rappelant des mots clés en fait la responsabilité individuelle la souveraineté où est-ce que là on me demande d'être droit dans les bottes d'être intègre et où peut-être des zones où il y aura des blocages et où ça va nous demander un travail sur soi en fait finalement qui demande du temps c'est une planète qui lie au temps si on n'a pas parlé mais c'est quand même une planète qui est de la maturité qui est en corrélation avec la maturité donc on le voit voilà le premier cycle de Saturne on met du temps voilà on subit entre guillemets une autorité même si elle a été choisie par notre âme et que toutes les autorités qu'on va rencontrer seront juste sur notre chemin pour nous construire justement mais on voit que c'est long 30 ans c'est pas un peu quoi je veux dire voilà 30 ans d'une vie et d'ailleurs on dit enfin moi ce que j'ai entendu c'est qu'on est adulte après le premier cycle de Saturne donc il y a quelque chose qui s'installe là où on peut enfin prendre nos propres décisions donc la majorité à 18 ans finalement elle est très cohérente je suis pas perdaine mais à 30 ans on a vraiment cette assise je trouve de pouvoir vraiment faire des choix en conscience par rapport au vécu et à notre histoire donc voilà ça pour dire que ça vous permettra d'aller un petit peu fouiller et faire vos propres faire vos propres recherches avec toutes les informations que je vous mettrai sous la vidéo pour avoir un peu plus de en faisant cette vidéo j'ai réalisé que c'est rigolo parce qu'on a fait Pluton-Saturne et moi dans mon thème Pluton et Saturne sont en conjonction voilà je trouve ça assez rigolo de se dire tiens voilà t'as fait dans ce sens-là c'est peut-être pas par hasard et que voilà c'est deux planètes qui sont assez présentes je pense en ce moment aussi dans ma vie qui doivent être bien activées en ce moment et voilà je crois que ça me permet aussi de cheminer avec ces planètes pour mieux les saisir on va arriver à la fin de cet entretien est-ce que tu voulais rajouter autre chose Tristan avant de se dire au revoir juste une petite info rapide sur les sur ce que tu évoquais sur mon site Saturne ça fait partie des astres sur lesquels j'ai écrit un petit texte sur toutes les maisons oui et en plus c'est ça c'est vrai que tu me l'as mis ainsi de préciser parce que voilà pour le coup tous les signes je ne suis pas sûr mais tous les maisons je suis pratiquement sûr je parlais de compléter encore tous les textes de tous les astres dans les maisons et les signes mais Saturne c'est fait donc voilà on peut s'y référer assez facilement ouais 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 c'est très très au moins je sinon c'est un tu parlais du temps et de la lenteur c'est vrai la notion du temps saturnien en fait il est lié à son cycle qui par rapport à notre vie est lent ouais c'est ça tu vois l'as qui est juste en dessous Jupiter c'est 12 ans donc même si c'est 12 ans c'est assez lent c'est quand même un cycle beaucoup plus rapide on en fait beaucoup plus dans sa vie que pour Saturne on en fait assez peu et en même temps c'est une énergie une énergie saturnienne avec laquelle on évolue et dont on peut prendre conscience tout au long de sa vie beaucoup plus difficile avec Uranus d'intégrer Uranus puisque un cycle c'est 84 ans donc il faut faire 84 ans pour réellement être capable d'intégrer ce que c'est que l'homme en tant qu'être spirituel en tant qu'entité libre ta conscience est libre et que c'est ta conscience qui construit ton existence ça c'est difficile à intégrer pleinement et ça nous demande beaucoup de temps c'est pour ça que notre rapport à la liberté est souvent quelque chose qui reste explosif révolté révolutionnaire parce qu'il est très lent d'arriver à intégrer que nous sommes des consciences libres et qu'on n'a pas besoin d'aller exploser pour recouvrer cette liberté en fait et donc dans ce rapport au temps mon sentiment c'est que on est dans une période de l'humanité où on est en train d'accéder à une nouvelle forme de conscience spirituelle on est en train d'accéder justement à cette conscience on est des êtres d'esprit avant d'être des êtres de matière donc on est en train de faire le passage réellement entre d'intégration individuelle entre Saturne et Uranus et pour moi une des premières conséquences que ça devrait avoir c'est de lever le plafond de verre de notre longévité autour de 80 et quelques années et ce que j'ai évité dans les dizaines d'années ou siècles à venir à mon avis va augmenter parce que la période qu'on traverse c'est vraiment ça on est en train de basculer une conscience qui était un peu bloquée sur l'énergie saturnienne qui reste très attachée à la Terre à notre structure civilisationnelle on va dire pour tout d'un coup se dire mais en fait c'est structure civilisationnelle ça va je suis capable maintenant d'être responsable de moi plus ça va plus on va intégrer une conscience spirituelle plus uranienne et accorder à une autre forme de vie dans cette notion du temps je pense que les astres ont un rapport direct avec la maturité de notre conscience et la durée de notre vie oui concrètement merci je t'en prie merci à tous d'avoir suivi ce nouvel entretien j'espère que ça vous aura apporté un petit éclairage autour de cette planète et puis sur vos thèmes aussi pour voir un peu ce que ça vient toucher et au plaisir de vous retrouver pour un prochain entretien merci Christen à tout bientôt merci Sophie à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada